Salut à tous et bienvenue dans le sud de l'Italie pour la 11e édition du Rotax Max Challenge Grand Finals. Pour cela direction le circuit de la Conca du côté de Muro Leccese. Plus de 250 pilotes venus des 4 coins du monde se donnent rendez-vous ici pour ce qu'on pourrait appeler les Jeux Olympiques. Le karting. Sous-titrage ST' 501 Robert Gumpenberger est bien l'homme le plus occupé dans ce Rotax Max Challenge. Il doit évidemment s'assurer que tout se passe bien. Il doit aussi prendre du temps pour aller rencontrer les différents pilotes venus des 5 continents et qui participent à cette épreuve. On considère cet événement comme les Jeux Olympiques du karting parce que d'abord on doit se qualifier. On ne peut pas arriver ici et payer les droits d'entrée. Il faut vraiment se qualifier pour ça. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on se fait des Jeux Olympiques mais version sport mécanique. Il y a évidemment de gros pays. Pas mal de pays sont représentés ici avec énormément de pilotes. On a également invité pas mal de gens venus de petits pays comme Chypre ou Malte. On voit évidemment qu'énormément de pilotes ont répondu à l'invitation de l'organisation avec une compétition qui s'annonce vraiment très très difficile. Il faut évidemment faire attention à l'équipement, que tout le monde soit parfaitement équipé. En fait on donne l'équipement propre à chaque team. On ne peut pas évidemment laisser rouler un jeune avec le même kart qu'un adulte. Donc voilà, chacun a l'équipement qui correspond à son âge. Donc un cadet aura évidemment moins de performance avec des pneus plus durs. Il faut vraiment faire très attention à la sécurité. Et plus ils sont âgés, plus les pneus sont tendres et plus les moteurs sont puissants. Alors certains pilotes viennent pour les sensations, pour l'expérience. D'autres évidemment veulent accrocher ces championnats à leur palmarès. Il y a certains pilotes ici qui, après avoir gagné ou terminé second, ont continué en Formule Renault. C'est vraiment très compétitif ici. Voilà, ils ont évidemment les bases pour, pourquoi pas, rouler plus tard en Formule 1. Alors évidemment, les sports mécaniques, on le sait très bien, ce sont des disciplines qui sont très chères. Donc on essaye, avec ce chantelat du monde de kart, d'ouvrir un petit peu et de garder des limites au niveau des tarifs. Les moteurs sont scellés, donc on ne peut absolument pas partir à la course à l'armement. Il y a vraiment des limites. Tout le monde roule avec les mêmes performances et c'est ça qui est bien ici. Les filles sont également de la partie. Alors il y a les mamans, il y a les supporters, il y a les filles, il y a les sœurs, les mécaniciennes, mais également les pilotes. Les pilotes japonaises, des pilotes américaines, malaisiennes, colombiennes, russes et autrichiennes sont représentées. On a rencontré Sandra Simburger, qui est autrichienne, dans la catégorie TD2. J'espère qu'on sera très rapides ici, mais ici les garçons sont vraiment très rapides. Il y a les meilleurs du monde, ils seront sûrement devant. Alors elle s'est bien battue dans les qualifications. Elle a eu quelques problèmes pour pouvoir entrer dans les finales TD2. J'espère vraiment participer au final. Hier je suis sorti et je n'étais pas très rapide en qualif. C'est ma première année en TD2. L'année dernière j'étais en junior et j'espère pouvoir finir devant dans la course de la seconde chance. Comme ça on pourra aller en finale. Et malheureusement, Sandra n'est pas parvenue à arriver en finale. Elle ne concourra donc pas pour le titre de championne du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada